Là, nous allons assister à des lectures de témoignages de la route orientale. Alors, juste une précision, s'il vous plaît. Ces témoignages ont été recueillis avec les débuts d'intensification des bombardements jusqu'à à peu près le début de l'exode. Nous avons traduit une trentaine de témoignages qui sont sur le site de l'association Syrie MDL que vous pourrez retrouver en intégralité. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres. Il y en avait beaucoup à traduire. Mais c'était la seule voie possible de retracer un tout petit peu, donner la voix aux gens qui étaient à l'intérieur. Donc ce soir, nous avons un plaisir d'avoir Aurélie Ruby, une émetteur en scène et comédienne, et Clémence Joliet-Ton-Bourg. La Bourreau. La Bourreau, je prononce bien. La Bourreau. Voilà, qui vont nous lire une sélection de ces témoignages pour vous mettre un tout petit peu au cœur de la voix. Depuis une fenêtre minuscule, tout en haut de notre cellule collective, au sous-sol, je regarde le monde. Le ciel est loin et difficile à distinguer. bloqué par tout type d'avion. Mec, Sgroi, aviation d'exploration. Notre météo est pleine de barils, mais aussi de nouvelles roquettes, dont le son nous est encore inconnu, accompagné d'averses d'éclats. La destruction qui s'ensuit est massive. À travers cette fenêtre, on est convaincu qu'il y aura une lumière au bout de ce long tunnel, qu'après la pluie, il y aura le beau temps. On rigole de choses qui, normalement, ne sont pas drôles. On se rappelle de vieux souvenirs. On rit. On crie. On a peur. Et on retourne. Regardez par la fenêtre. On respire par cette fenêtre. Mais la nuisance, la poussière, les éclats, nous atteignent par la même voix. Le temps passe. Et mes yeux restent collés à cette fenêtre. Cette fenêtre. Beaucoup d'enfants autour de moi la fixent aussi. Un enfant de 4 ans répète sans arrêt la même prière. Seigneur, protège-nous de leurs nuisances. Il se bouffe les oreilles chaque fois qu'on entend des bombardements. Hélas, les bombardements n'arrêtent pas. Et ses petits doigts n'ont pas de répit. Je l'ai vu s'endormir par épuisement. Il s'est couché, tout en protégeant ses oreilles avec ses mains. Et peu à peu, ses mains se sont relâchées. Et puis soudain, il a sursauté, horrifié par le bruit d'un baril largué. Il y a aussi une autre fillette. Elle changeait sa place chaque fois qu'elle entendait des bruits assourdissants. Tout en battant ses bras comme des ailes. Je ne comprends pas pourquoi elle faisait ça. Elle non plus, j'imagine. Peut-être elle se sentait en sécurité en faisant ça avec ses bras. Qui sait ? Maya ne cesse de répéter la même question. Maman, tu m'aimes ? Serait-ce sa façon de comprendre ce qui lui arrive ? Les attaques du régime seraient pour elle l'absence d'amour et elle, elle veut s'assurer de mon amour, du mien. Kossai vieillit prématurément. Il a peur, mais il refuse de l'exprimer. Maintenant, je suis liée à cette fenêtre. Auparavant, ce n'était qu'une simple fenêtre discrète au bord d'un trottoir. Tant de gens sont passés à côté sans la remarquer. Je crains qu'il soit de même pour nous. Que tant de gens passent à côté de nous sans nous prêter attention. Nivin Hotali 22 février 2018 Dans notre abri, au sous-sol, on trouve toutes sortes de gens. Vu de l'extérieur, on a tous l'air pareils, mais à y regarder de plus près, nous sommes différents. Et même pour certains, à l'opposé les uns des autres. Parmi nous, il y a un jeune homme tout le temps énervé qui passe ses journées à lancer des injures. Nous connaissons tous son nom. On a bien mémorisé sa voix. Il injurie sa femme et ses gosses. Parfois, il s'insulte lui-même. Mais lorsque les bombes commencent à tomber, il est le premier à tenter de consoler, de rassurer tout le monde. Le premier à s'assurer que les gens sont tous sains et saufs. Sa femme est tout le temps sur les nerfs. Elle ne sait même plus à qui s'en prendre. Elle lui arrive de s'invectiver elle-même. Dès que les frappes reprennent, elle se met à pleurer tout haut et perd tout sang-froid. Elle crie alors « Mon Dieu, faites que personne ne soit tué. » Il y a trois familles que je supposais calmes. On ne les entendait pas trop et leurs enfants n'avaient pas l'air d'avoir des problèmes particuliers. Mais j'ai découvert qu'ils vivent dans des conditions terribles et que s'ils ne se plaignent jamais et ne disent rien, c'est parce qu'ils n'ont plus les mots pour le dire, plus l'énergie. Il n'y arrive pas souvent plusieurs jours sans rien avoir à se mettre sous la dent. Il y a un son qui vient du fond de la cave, une sorte de ronflement, ou plutôt une respiration difficile. J'ai entendu un des voisins dire à la femme « Dites à votre mari de changer de position, peut-être parviendra-t-il ainsi à trouver le repos ? » Ensuite, j'ai réalisé qu'il était impossible que cet homme passe ses journées et ses nuits à dormir et à ronfler constamment. Alors, j'ai questionné mon mari qui m'a dit que cet homme avait un problème à la gorge, qu'il avait récemment subi une biopsie. Je vous laisse deviner son état. Il y a aussi une femme âgée qui ne retire jamais le foulard qui la recouvre du cou jusqu'au nez. Elle a des problèmes pulmonaires. Elle n'a pas choisi de venir dans cette cave en terre humide, battue et moisi, avec ses bras zéroces, un pour chaque famille, dans lequel on brûle tout ce qu'on peut. Bois, plastique, laine, vêtements. J'en ai allumé un l'autre jour pour cuisiner. J'ai dû me résoudre à brûler mes vieux cahiers de cours et mes lettres. Des cahiers que je conservais depuis l'époque où j'étudiais à la fac. Il y a 18 ans. Jusqu'à présent, j'étais convaincue que ceux qui ne conservaient pas de souvenirs de leur passé ne pouvaient pas avoir d'avenir. Mais dans cette cave, je me suis résolue à tout brûler. À qui ? À qui aurais-je laissé ces souvenirs ? Et qui ira les consulter ? Dans notre abri, surtout avec les nuits agitées que nous nous endurons, comme d'habitude, il est difficile de trouver le sommeil. Alors on réfléchit et on analyse. On pense à ce qui nous entoure concrètement, mais aussi à des choses plus abstraites. Cette nuit, dans le noir, j'ai songé nous, les Syriens, pour ceux qui nous regardent. Avons-nous l'air tous très différents ? Parait-on plutôt semblables ? Je pense qu'au fond de nous, quelque chose nous rassemble. un peu comme cette cave. On est tous différents, mais ce quelque chose nous unit malgré nos divergences. C'est cette chose qui pousse ma voisine à m'offrir une petite assiette de nourriture. Cette assiette ne me suffit guère et elle n'est pas non plus en trop pour elle. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. C'est cette chose que l'on ressent dans ces voix empressées qui, après les bombardements, interroge. Tout le monde va bien ? Comme ce petit garçon de 6 ans assis au pied de l'escalier jouant avec de la terre et qui, chaque fois qu'une vieille dame se lève, il la court vers elle et il lui tend la main pour lui éviter de faire un faux pas et de tomber dans le trou qu'il a creusé dans le sol pour s'amuser. Oui, nous sommes tous différents et disparates mais ce qui nous rassemble c'est ce quelque chose d'indéfinissable que je ressens. Ce quelque chose continue d'exister et de nous rassembler et c'est sur ce petit quelque chose que nous devrons miser pour reconstruire la Syrie de demain. Nivin Hotari 14 mars 2018 Ça sent le chlore ? Cette petite phrase prononcée par une femme a été suffisante pour déclencher une peur panique dans le sous-sol où on était tous abrités. Dès cet instant une seule idée m'a obsédée. Les enfants sont plus sensibles que les adultes à ce gaz. On avait prévu la possibilité des frappes chimiques du régime alors on avait préparé quelques chiffons pour les mouiller avec de l'eau et du savon. On nous avait dit que mettre devant la bouche des chiffons trempés dans l'eau savonneuse réduirait les symptômes. Mon nourrisson a commencé à tousser et à avoir du mal à respirer. Le plus grand se plaignait de ses yeux qui piquaient. C'était d'ailleurs le cas de tous les enfants dans l'abri. J'ai cru devenir folle quand mon fils m'a dit « Maman, j'étouffe ». Mon petit suffoquait devant moi et je ne pouvais pas le transporter à l'hôpital. Comment ces petits poumons allaient-ils supporter l'odeur toxique du chlore ? Moi qui ai toujours voulu et voudrais plus que jamais toujours le préserver de la moindre brise de vent, j'étais incapable de le protéger de cette odeur acide qui s'infiltrait dans ses petites narines et celle de tous ceux qui étaient présents. J'aurais aimé avoir plus que deux bras pour pouvoir aider ceux qui nous entouraient et alléger la ténacité des symptômes qui avaient commencé à apparaître. Tout le monde toussait. Plus de 200 personnes ont risqué la mort et aucun d'eux ne pouvait sortir de cet abri. On a vécu quelques minutes semblables à l'agonie, des minutes interminables, des minutes dont on ne peut imaginer la durée et la dureté que si on les a vraiment vécues. puis on s'est résigné à notre sort. Dieu a voulu qu'on s'en sorte vivant pour que je puisse écrire de nouveau et vous écrire. Donc, merci Dieu d'être avec nous. Ward Mardini 9 mars 2018 Dans ma ville, la mort nous rend visite tous les jours avec force de détail. Elle prend la forme d'un baril explosif, d'un obus, d'un missile ou même du chlore. La mort déploie ses ailes, choisit ceux qu'elle souhaite emporter avec elle et laisse les autres. Mais nous vivons cette mort dans ses moindres détails, chaque jour et chaque instant. Tout commence par un bruit assourdissant, celui d'un raid que nous savons et sentons toute proche. Ensuite, tout se colore en rouge lorsque le missile explose. Durant ces moments, les yeux demeurent ouverts, grands ouverts, car alors on est incapable de les fermer pour se préserver ne serait-ce qu'un coup. quelques secondes, comme pour enregistrer la scène de la mort. Après l'explosion, tout en son et lumière, la couleur blanche se répand partout. Le pouce accélère et la poussière remplit le lieu. À ce moment-là, nous ignorons tout de ce qui va nous retomber dessus. Des cailloux, de la terre, du verre, des gravats. la respiration durant ces moments devient extrêmement pénible. Dès que le bruit de l'explosion cesse, commence le bruit des objets qui se fracassent, des pleurs des enfants. Dans le noir, au milieu de la poussière, surgissent les appels de ceux qui s'inquiètent pour leurs proches qu'ils ne distinguent pas. Toute la scène ne dure qu'une dizaine de secondes. Dix secondes, plus longues qu'une vie entière. Lorsque nous retrouvons nos esprits et parvenons à nous assurer qu'aucun de nous n'est mort ou blessé, nous avons l'impression d'avoir gagné une seconde vie. Que la mort a choisi d'emporter d'autres que nous cette fois-ci. qu'elle a laissé notre tour à plus tard, à un moment dont seule elle a le secret. Aujourd'hui, c'est notre 15e jour dans l'abri, dans une situation chaotique. Nivin Hotari, le 5 mars 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mort. Voilà 20 ans que mon scalpel et moi sommes les meilleurs amis du monde. Ils dansaient entre mes doigts et moi je faisais mon travail avec un calme olympien. A la fin de chaque journée, je soufflais au creux de son oreille. C'est bien, tu as bien oeuvré. Bon travail. Grâce à Dieu, nous avons sauvé beaucoup de vies. Mais les choses ont changé et mon scalpel n'est plus lui-même ce qu'il était. Mes doigts n'ont plus la force de le porter. On dirait qu'une partie de mon âme s'est enracinée entre les plis de son tranchant, au point qu'il ne supporte plus la taille des blessures qu'il voit. Des enfants sans membres, sans yeux, sans visage. Des femmes avec leur famille couvertes par des draps pleins de terre, la terre de leur pays recouverte du sang de ses propres enfants. L'odeur de la poudre et sa couleur noire de suie voile les visages amégris et épuisés. Les cris des enfants, les lamentations des femmes, la colère réprimée des hommes et l'impuissance des médecins, ont réussi à atteindre mon scalpel meurtri et paralysé par tout ce qu'il a vu. Mais tous ces hurlements ne sont pas parvenus jusqu'aux cœurs endormis de ce monde. Aujourd'hui, on nous a amenés à ausculter des corps amégris qui n'ont rien mangé depuis des jours. Des personnes ensevelies sous des décombres causées par des barils explosifs qui ne font pas de distinction entre une pierre et un être humain. Aujourd'hui, des gravats de notre chère patrie, on a extrait une femme enceinte de 7 mois avec 2 enfants. Même si je vous disais que la misère de la terre entière se reflétait dans leurs yeux, je ne rendrai pas justice à leurs regards. Le premier enfant n'avait plus de jambe droite et sa jambe gauche était cassée. Le deuxième avait perdu un œil et un éclat lui avait traversé la poitrine. Quant à la mère, elle luttait contre la mort car un fragment avait perforé son corps fluet. Elle rendait son dernier souffle entre nos mains. On la voyait lutter, lutter pour rester en vie. Ses yeux ne cessaient de fixer ses deux petits. Le père était mort quelques mois auparavant. Ils ont été transportés tous les 3 jusqu'ici sur une seule couverture. Les brancards censés transporter les blessés ayant tous été réquisitionnés pour remplacer les lits des malades. Je vous en prie, essayez d'imaginer un instant la scène et l'éclat de cette couverture déchirée et imbibée de sang qui transporte quatre âmes. La mère, son fœtus et ses deux enfants. L'un de mes confrères me chuchota à l'oreille, essayons de sauver le bébé. Et pour la première fois de mon existence, je me suis assise pour tenter de reprendre mes esprits. Le sauver, le sauver ou le laisser s'est heureux dans le ventre de sa mère pour qu'il ne voit pas toute l'horreur de ce monde. Devrais-je le laisser partir avec elle ? Non. Non. Non, mon devoir est de sortir et de sauver des vies, c'est mon métier. J'ai regardé autour de moi, les deux enfants déchiquetés, l'âme de la mère qui commençait à quitter son corps, le vacarme des avions, les explosions des barils, les cris des enfants qui déchirent les tympans et les cœurs. Et mon confrère me chuchote encore. Qu'est-ce que tu attends ? Allez, qu'est-ce que tu attends ? Il y a une vie à sauver. Et j'ai regardé mon scalpel, mon ami, mon ami toujours, et je l'ai trouvé encore plus abattu que moi. Pourquoi sortir ce bébé ? Pour quelle vie ? Dans quel monde ? Le monde des barils, des incendies, du désespoir ? Le monde des orphelins, des opprimés, de l'impuissance, de la faim ? Qui la naîtra ? Qui le changera ? Qui le consolera ? Oui, il lui reste un Dieu qui ne l'oublie pas. Mais moi et mon scalpel, nous sommes désormais incapables de discernement. La voix de mon confrère m'arrache à mes pensées. Son cœur s'est arrêté. Je vais sortir le bébé. Même si elle est morte, je vais sortir le bébé. Pour la première fois de ma vie, mon scalpel m'a trahi. Je l'ai posé sur la table. J'ai enlevé mes gants. Je me suis retourné sentir un mot. Mon confrère a continué à travailler. Je le regardais. Les larmes coulaient sur ses joues. Il me jetait des œillades étonnées. Cet événement n'a duré que quelques minutes, mais il a creusé au fond de mon cœur des sillons marquant ces années d'injustice et de répression, telles que je n'en ai jamais vu dans les livres d'histoire, ni dans les massacres des Tatars, ni pendant l'Inquisition, ni même sous le joug des pharaons. Au monde, à ses rois, à ses grands puissants, je m'adresse aujourd'hui. Je suis certain, messieurs, que vous n'êtes que les exécuteurs d'un destin écrit au préalable, mais fermez les yeux sur les massacres qui frappent des centaines de milliers de civils n'ayant d'autre tort que celui d'être né dans un lieu nommé la Ruta orientale, est une honte pour vous et pour vos peuples. Je ne vous demanderai pas de sauver la Ruta, mais de sauver votre humanité, vos peuples et vos enfants. Car croyez-moi, ce nouveau-né sorti du ventre de sa mère martyr est une preuve à charge contre vous. Nourrissez-le, réchauffez-le, donnez-lui le droit à une vie digne. Je ne vous demande rien d'autre. Arrêtez ces monstres du ciel qui portent à cet enfant et à ses semblables les barils de la mort. Venez marcher parmi les enfants de la Ruta, toucher leur visage, écouter les gargouillis de leurs estomacs vides, voyez leur résignation. N'êtes-vous pas des êtres humains vous aussi. Alors, prouvez que vos valeurs sont universelles, que le sang humain est le même pour tous les êtres. Car c'est ainsi que vous sauverez ce qui reste du souffle divin qui vous anime. Par le docteur Hossan Hamadan, 22 février 2018. Aujourd'hui, c'est la sixième journée de la semblante campagne que le régime a entamé pour massacrer les 500 000 habitants assiégés dans la Ruta orientale. Hossan Hamadan est un nourrisson de 40 jours seulement. Il a passé le quart de sa vie dans la terreur continuelle, subissant les mensonges des grands de ce monde qui ont échoué à faire respecter une trêve illusoire afin d'arrêter les massacres quotidiens de ces innocents. Alors que les grandes puissances discutent et peinent encore à appliquer ne serait-ce qu'une trêve, un vieux survivant, Hossan Hamadan a été transporté au centre médical. Non parce qu'il était blessé, mais parce que sa vie entière était en suspens. Il n'a plus personne pour s'occuper de lui, ni maison pour le protéger. On l'a tous entouré, comme on pouvait, désemparé face à ses cris et ses pleurs. Puis on a fini par déposer ce petit être, dont la blessure était plus profonde que celle de notre patrie, sur l'un des lits pour nous occuper des blessés qui affluaient. Entre les interventions chirurgicales, la prise en charge des personnes extirpées des décombres racontant leur effroi face aux terrifiants barils explosifs, des histoires aussi noires que le cœur de celui qui les largue depuis ses hélicoptères. On avait oublié le petit homme-là. Ses pleurs envahissant les lieux ont attiré notre attention. L'infirmière nous a dit qu'il devait avoir faim, qu'il réclamait probablement du lait. Mais comment lui procurer ce lait ? Comment on trouver, alors que les missiles s'aiment le feu partout, embrasent la terre et le ciel, et que les grandes puissances attendent que ces monstres aériens achèvent d'accomplir leur mission qui consiste à exterminer des innocents ? On a cherché du lait, mais sans résultat. On a versé un peu de sérum de glucose dans un petit biberon, en espérant que cela ferait l'affaire. Mais le petit homme-là l'a rejeté et a continué de pleurer. Alors que l'on discutait pour trouver une solution afin de nourrir ce bébé, lui faire une perfusion, lui imbiber les lèvres de sérum, de nouveaux blessés nous ont été amenés dans la précipitation et nous avons accouru pour les secourir. Parmi eux, Ferial, une jeune femme qui venait de perdre son mari, son bébé, sa maison et son bras droit. On a réussi à arrêter son hémorragie et refermer sa blessure. Nous sommes ensuite retournés voir le petit homme-là dont les sanglots incessants nous déchiraient le cœur. Un collègue alors a eu une idée astucieuse. Ferial, la jeune femme blessée, pouvait nous aider. Son corps produisait encore du lait pour son bébé martyr. L'infirmière a pourru vers elle, a nettoyé sa poitrine couverte de sang et y a délicatement déposé le petit homme-là. Quelques secondes plus tard, l'enfant prenait le sein de Ferial et s'essaie de pleurer. Le calme s'est subitement installé. Plus de barils explosifs. Plus de vrombissements d'avion. Plus de cris de douleur. Et on a eu le sentiment que le lait ensemblanté qui venait de nourrir le petit orphelin était en cet instant plus fort que tous les dirigeants du monde réunis. Ferial, qui a tout perdu, était encore capable de donner quelque chose à ce petit. Elle au monde, à ses dirigeants et ses rois, au reste de l'humanité qui nous regarde et dont on dit qu'elle possède encore un cœur. Je dis, oui, 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 ce lait sorti des profondeurs de nos blessures, de la destruction et du sang a pu sauver celui que vous êtes incapable de sauver. Debout face à ce petit homme-là qui a assoubi sa faim et qui dort désormais tranquillement, je vous prie de me répondre. Pourquoi permettez-vous à ces criminels de nous tuer ? Que direz-vous à vos enfants le jour où l'histoire écrira ces massacres ? Aurez-vous le courage de faire face à vos peuples ? Pourquoi permettez-vous que des massacres semblables à ceux de la Bosnie, du Kostovo ou du Rwanda se répètent ? Qu'est-ce que les petits Tomran et Ferial ont pu commettre comme crime pour mériter cela ? Ont-ils volé votre pétrole ? Ont-ils menacé vos intérêts financiers ? Tout ce qu'ils veulent, c'est cette vie digne que vous érigez comme symbole de votre civilisation. Oubliez la ruta, ne la sauvez pas, mais tâchez au moins de sauver vos civilisations et votre humanité. On aurait dit le jour du jugement dernier. Des enfants courts, écrits partout, des personnes en vêtements d'intérieur, pieds nus, des voitures remplies de monde qui roulent à plus de 100 à l'heure, et moi qui appelle et hurle en cherchant mes proches. Habituellement, ce genre de scène se termine par un réveil soudain, un rêve, ou plutôt d'un cauchemar collectif. Combien j'aimerais que ce soit réellement un rêve ? Un cauchemar ? Au moins, on peut se réveiller d'un mauvais rêve, c'est terminé. Mais nos journées ressemblent de plus en plus à des cauchemars. Ils sont même pires que des cauchemars. Je cours en tirant ma fille par la main et en gardant un œil sur mon fils. Une petite fille de 5 ans crie en notre direction. Dites-lui de ne pas nous tuer. Dites-lui de ne pas nous tuer. Je n'ai aucune phrase pour la rassurer. Le mec est visible très clairement au-dessus de nos têtes, suivi d'un hélicoptère qui vole très bas et doucement, tout en bombardant. Il est tellement proche qu'on pourrait presque l'atteindre par une balle de pistolet. On entend des tirs de balle derrière nous aussi. J'ignore leur provenance exacte. Mais je suis sûre qu'il ne s'agit pas d'accrochage entre militaires et combattants. Et qu'elle ne visait pas non plus l'avion. « Nous avons couru presque une heure comme des fous dans les rues. » Et la petite fille a continué tout le long à répéter cette même phrase. « Dites-leur de ne pas nous tuer. Dites-leur de ne pas nous tuer. Dites-leur de ne pas nous tuer. » Maya, ma fille, qui fait la forte, me dit « Maman, tu vois, je n'ai pas pleuré. » Alors qu'en réalité, elle pleurait. Mais elle ne s'en rendait même pas compte. Elle me demande « Pourquoi tu as laissé mon bébé ? » C'est-à-dire son doudou. « Pourquoi tu l'as laissé dans l'abri ? » Et elle me dit « Je veux ma valise rose. J'aime ma valise rose. » Je pours. Et j'essaie de la rassurer en disant qu'elle aura d'autres jouets dans l'avenir. Je voulais absolument lui dire qu'on ira toutes les deux acheter de nouveaux jouets et qu'elle choisira elle-même tout ce qui lui plaira. Elle a semblé d'accord, mais elle a ajouté « Moi, c'est mon bébé que j'aime. » La petite fille qui criait « Dites-leur de ne pas nous tuer. Dites-leur de ne pas nous tuer. Dites-leur de ne pas nous tuer. » Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle a dit à sa mère « Maman, si je fais sur moi, tu ne m'en voudras pas. » Pourtant, elle avait été deux fois aux toilettes avant de s'endormir. Mais on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, ce qu'il a réveillé pendant la nuit. Peut-être la même peur qu'il avait poussée pendant notre course à demander à aller aux toilettes. Demande qu'elle a répété trois, quatre fois notre arrivée dans l'abri avant de se coucher. Au milieu de la nuit, un petit garçon s'est mis à crier pendant son sommeil « Attendez-moi ! Maman, attends-moi ! Amina, ne me laisse pas ! Attendez-moi ! » Comment trouver le sommeil alors que les visions du jour poursuivent nos enfants la nuit ? Nous sommes très nombreux à être entassés dans cette pièce exiguée. Les barils explosifs et les hélicoptères n'ont pas arrêté de toute la nuit. On ne sait même pas ce qui se passe à l'extérieur. On parle de passage, d'exode, de tuerie. Chaque minute qui passe sans rejoindre le passage sécurisé à toute vitesse signifie être massacré. Malgré ça, le silence, négation, négation, négation. Nous sommes encore vivants. Soyez rassurés. Nivin Hatari, 16 mars 2018 ... 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 je crois qu'après il y a un concert mais je sais pas comment ça s'organise et la chef n'est pas là on fait une petite pause et apparemment on fait une petite pause